Ça tourne ? Oui, ça tourne, à la différence de Secret Invasion ! Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, petite vidéo chill en ce dimanche, puisque une news est tombée, je voulais partager sur Twitter, Instagram, etc. Il fallait absolument que je revienne en vidéo là-dessus, puisque vous le savez maintenant, le plus gros des news généralement, on le fait sur Twitch, comme ma connexion le veut en tout cas, mais pour les grosses news importantes, ou en tout cas celles qui posent beaucoup de questions, celles qui m'intriguent, bien évidemment, on continuera toujours d'y revenir sur YouTube, puisque selon le GOAT, Daniel Richman, la série Secret Invasion, qui est normalement prévue pour sortir en 2023 sur Disney+, devrait partir dans deux semaines pour quatre mois de reshoot. Alors des reshoot, c'est quoi ? C'est absolument normal, ça se fait pour toutes les séries ou tous les films à haut budget généralement à Hollywood, c'est le fait de revenir sur le plateau une fois que tu as terminé ton tournage principal, pour tourner des scènes supplémentaires, pour rectifier des faux raccords, pour aller, on va dire, rectifier aussi certaines scénaristiques qui auraient pu changer entre la fin du tournage et le début des reshoot, puisque des fois, voilà, ils se disent, bon, voilà, ça serait mieux si on ferait ça, ça, ça à la place. Mais bref, généralement, ça prend juste quelques semaines, et la plus grosse nuance qu'on avait par rapport à ça, c'était Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui avait subi énormément de reshoot à l'époque déjà, puisque, ben, il était en plein dans le truc pandémique. Le film devait sortir, par exemple, avant No Way Home, il est sorti après, donc il fallait retourner certaines scènes pour faire des raccords par-ci, par-là. Et il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de réécritures, et mine de rien, malgré qu'il ait subi tout ça, on était tout juste, ce qui était déjà une scène à l'époque, à presque deux mois de reshoot. Et là, on serait sur quatre mois avec Secret Invasion. Alors, bien évidemment, c'est une série, bien évidemment, on est sur environ six heures de programme, tandis qu'un film, on est sur environ deux heures, deux heures et demie, on dira. Quand bien même, je crois que de mémoire, c'est le projet MCU qui va avoir autant de reshoot que ça. Et j'avais envie de réfléchir avec vous sur le problème, puisque, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Que se passe-t-il avec Secret Invasion ? Est-ce qu'un énorme arc hyper important de la série a été réécrit ? Il faut donc modifier tout ça à l'écran, et en plus, ben, corriger certains faux raccords, peut-être, et quelques plans de coupe, ce qui justifierait ce reshoot de quatre mois. Est-ce qu'il y a des problèmes avec la Russie, notamment ? Parce qu'on le sait, on l'avait vu sur certaines photos de tournage, il y a des panneaux avec du russe qui sont écrits dessus, mentionnant notamment la journée de l'unité nationale, qui est bel et bien un événement majeur en Russie, qui a lieu tous les 4 novembre, et qui existe donc dans la vraie vie. Alors, du coup, est-ce que la Russie, ou en tout cas son lieu, serait lié de près ou de loin à l'histoire, comme avec Black Widow, par exemple ? Est-ce qu'il a fallu se rendre en Russie pour tourner certaines scènes ? Est-ce que ça a posé problème ? Étant donné, je ne vais pas vouloir faire le contexte géopolitique du moment, est-ce qu'ils n'ont pas pu tourner certaines scènes ? Et en Russie maintenant, ça prend du temps, parce que, ben, étant donné le contexte géopolitique actuel, il faut des accords solides, il faut que tout soit réglementé, etc. On ne sait pas vraiment ce qui est en train de se passer avec cette série, mais c'est du jamais vu. L'autre chose qu'on pourrait dire, c'est qu'en plus de bénéficier de ses propres problèmes, la série pourrait aussi bénéficier des conséquences d'une réécriture ou de quelques changements de The Marvel, ce qui arrive donc le 23 juillet 2023 en salle, puisque, on le sait, les deux projets sont étroitement liés. Captain Marvel 1 avait introduit les scrolls, les scrolls seront de retour dans Secret Invasion, et on sait aussi que Samuel L. Jackson sera dans The Marvels, et avait même officiellement dévoilé qu'il tournerait certaines scènes, certains reshoots, pour The Marvels dès août prochain. Il avait d'ailleurs déclaré au même moment que le travail n'était pas fini sur la série Secret Invasion, et donc sous-entendant qu'il repartirait en tournage, alors que la série a terminé depuis avril 2022. Et maintenant, si les informations de Daniel Richman s'avèrent être totalement justes, comme c'est souvent le cas, ça signifierait que Samuel L. Jackson irait d'abord sur les reshoots de Secret Invasion, pour ensuite aller tourner ses scènes supplémentaires sur The Marvels. C'est pas anodin non plus, vu que Nick Fury, dans le MCU, a toujours joué un rôle important, et là, qui plus est, vu qu'il est présenté quand même comme la star, on va dire l'élément majeur de la série Secret Invasion, avec, bien évidemment, à son côté, Emilia Clarke, avec Ben Mendelsohn, avec Kingsley Benadir qui sera là, et aussi le retour du personnage de Maria Hill, et on sait aussi que The Marvels bénéficiera dedans du personnage de Kamala Khan, alias Miss Marvel, qui vient tout juste d'avoir droit à sa propre série, et qui vient tout juste de commencer sa diffusion, ce qui peut là aussi avoir des conséquences sur Captain Marvel 2, et Captain Marvel 2 pouvant avoir des conséquences, comme je vous l'ai dit, sur Secret Invasion, étant donné en plus que le tournage des deux programmes se passe vraiment juste à côté. Étant donné que les premiers épisodes de Miss Marvel sont déjà dispo sur Disney+, et que donc certains retours ont déjà été faits sur le personnage, mais aussi sur certaines coutumes, sur l'ambiance de la série, etc., il est possible, ça reste une possibilité, que Disney ait choisi de modifier certaines choses autour de Miss Marvel directement dans Captain Marvel 2. Je ne sais pas, par exemple, c'est vrai, il faut le dire que la série fait l'objet de pas mal, on va dire, de haine, étant donné que le personnage est musulman, et c'est peut-être quelque chose, je ne l'espère pas, ils vont essayer de mettre moins en avant dans Captain Marvel 2, par exemple, peut-être qu'ils ont laissé trop de place à cette intrigue, et voyant comment les gens, les haineux, réagissent sur Internet, ils se disent qu'il faudrait peut-être laisser moins de temps à tout ça dans Captain Marvel 2, donc reshoot, et donc peut-être conséquence sur Secret Invasion, par exemple. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop comment prendre cette nouvelle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, dans tous les cas, je suis toujours assez friand quand ils disent, ok, il y a des reshoot, parce que ça veut dire que tu fais attention à ton écriture par moment, ça veut dire que tu essaies de bien faire les choses, et Secret Invasion, c'est un arc des comics qui est insane, qui est ultra important, c'est peut-être ma plus grosse attente en termes de séries sur Disney+, je regrette peut-être même qu'il n'ait pas fait en film, parce que pour moi, c'était peut-être un délire à faire en film justement, tellement c'est badass et insane, et d'un autre côté, je me dis, 4 mois de reshoot, c'est qu'il y a quand même des problèmes majeurs qui se sont passés, on ne sait pas encore à quel niveau, mais c'est qu'il y a des soucis, et il faut quand même le dire, reshoot n'est pas synonyme de qualité, je pense par exemple à Spider-Man No Way Home, qui a dû sortir à cause de la pandémie après Doctor Strange, et bien initialement, c'est America Chavez, qui aurait dû faire apparaître Tobey Maguire et Andrew Garfield dans No Way Home, mais étant donné que le film a été basculé pour sortir après No Way Home, et bien il fallait trouver une excuse scénaristique, pour ouvrir des portails, et c'est comme ça qu'on a eu la plus grosse facilité scénaristique du film, avec Ned qui s'est retrouvé du jour au lendemain, à pouvoir ouvrir des portails justement. Donc voilà, il y a quand même des choses quand même à prendre en considération, bien entendu, j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe derrière, mais je pense qu'on ne le saura jamais à vrai dire, peut-être que Samuel L. Jackson est allé en Turquie pour se faire pousser des cheveux, et il faut le temps que ça repousse, et donc ça justifie ces 4 mois de reshoot, franchement j'en ai aucune idée, mais quoi qu'il en soit c'est clair et net, ça fait un petit peu peur. Peut-être aussi qu'on aura plus d'indices, quand on aura les derniers épisodes de Miss Marvel, on ne sait pas encore ce qui pourra advenir, est-ce que potentiellement il pourrait y avoir des scrolls dans Miss Marvel, est-ce que potentiellement l'origine du bracelet serait liée notamment à Captain Marvel 2, à Secret Invasion, on ne sait pas vraiment en fait si vous voulez pour l'instant, mais bien entendu je voulais un petit peu revenir avec vous là-dessus, et surtout, n'hésitez pas vous à me donner en commentaire votre avis, et vos théories. Bon on théorise un petit peu dans le vent, parce qu'on n'a pas vraiment de faits sur lesquels s'appuyer, mais je pense que vous avez peut-être des idées à émettre, donc n'hésitez pas. Concernant la date du coup maintenant, vous avez sûrement des questions, je tiens à dire que Disney Plus 2023, ce n'est pas officiellement confirmé, c'est juste une rumeur qu'on avait depuis l'annonce de la série, et quand bien même, je ne pense pas que ça change grosso modo la chose, dans le sens où il n'a jamais été prévu dans tous les cas, que si Creative Vision arrive fin 2022 sur Disney Plus, ça c'est plus un fantasme on dira, et si cette information se confirme, selon lesquels il resterait 4 mois de reshoot, plus ensuite les mois de post-production derrière, grosso modo, 2023, on est en plein dedans, donc je ne pense pas qu'il y aura du souci à se faire là-dessus, ou que ça change quoi que ce soit à nos attentes, concernant la date ou le calendrier du MCU. N'oubliez pas non plus de lâcher le petit pouce bleu, Twitter, Instagram, pour avoir toutes les news en avance avant que j'en parle en vidéo, et attendant les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les Doss. Merci d'avoir regardé cette vidéo !